est un symbole de paix, d'idéal et d'unité entre les peuples. Elle a été allumée le 16 avril dernier dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce. Le 27 avril, elle est partie du port du Pyrée à Athènes, à bord du Bélène, majestueux de Pamba, qui a traversé la Méditerranée en direction de Marseille, où elle est arrivée le 8 mai. Mais là, tout se complique. Les seigneurs du foyer La Farigou de Vos-sur-Mer l'ont kidnappée pour la garder le temps de leur soirée de gala de ce soir. La Farigou de Vos-sur-Mer, la Farigou de Vos-sur-Mer. La Farigou de Vos-sur-Mer, la Farigou de Vos-sur-Mer, la Farigou de Vos-sur-Mer. La Farigoude Vos-sur-Mer. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien là, avec tout notre personnel et tout cet ensemble de personnes qui vont faire la réussite de ce spectacle ce soir. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui, au nom de Monsieur le Maire et de la Ville. Plaisir de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont préparé cet événement. Plaisir de partager une soirée exceptionnelle avec vous. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, je tiens à citer les chevilles ouvrières et les partenaires de ce projet. Sans hiérarchie, bien sûr, je remercie le comité senior qui nous accompagne au quotidien de ces propositions. On peut les applaudir au fur et à mesure. Notre emblématique Farid Goulchaud autour de sa présidente Simone Babiroski. Bien évidemment, la Maison pour tous et en particulier les enfants de l'atelier peinture. Les bénévoles et les vacataires du service aux aînés qui proposent des activités toute l'année, notamment Colomba, Marie-Jo, Diego, Bérine, Sylvie et Jean-Marc. N'oublions pas non plus les travailleurs de l'ESAT, des étangs, avec leur éducatrice Émilie et Sandy. Ainsi que le comité départemental des offices municipaux des sports, avec leurs intervenants Audrey et Johanna. La direction de la communication de la ville, la direction des sports, bravo à eux. Et je les ai gardés pour la fin, les équipes du service aux aînés et tout le CCAS. Vous le voyez, il en faut des compétences et des équipes pour réaliser de tels projets. Nous sommes heureux de les avoir, heureux de les célébrer ce soir. Le travail en direction des seniors est un travail global, structurant, dont font partie les actions du quotidien, comme les grands événements qui nous permettent de nous retrouver comme ce soir. C'est ainsi que j'ai eu le plaisir de vous apprendre, il y a quelques semaines, le retour du banquet des seniors à l'automne. Je sais que ça fait tout le plaisir. Avec les voeux, c'est l'un des moments de convivialité les plus attendus de l'année. Nous investissons aussi dans nos structures à travers un triple projet que vous connaissez déjà, la création d'un nouveau foyer dans le centre-ville Les Amandiers, la construction d'une cuisine dédiée et la rénovation intégrale du foyer de la Farigoule. Je pourrais ajouter le programme du Clos-Déjeuner, qui permettra à des seniors en situation de handicap, mais pas que, de vivre dans des conditions optimales de confort. Vous le savez, chers seniors, chères familles, vous êtes dans notre cœur et au centre du projet de la ville. Je suis toujours heureuse de vous le dire et surtout d'être parmi vous. Et je vous remercie pour toute votre attention et je vous souhaite une très, très belle soirée. On va laisser place aux artistes, donc on va essayer de se dispatcher un petit peu et laisser la scène aux artistes. Bonne soirée à tous. Applaudissements Laissez-moi chanter Merci, merci, je n'ai tout de même pas été. Laissez-moi. 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 Vas-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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